Bonjour à tous, on se retrouve pour l'idée de trade sur BTC à surveiller pour ce week-end. Donc globalement BTC il a fait un mouvement en 3, qui est venu chercher la zone de vente donnée par l'algo, vous voyez ici en rouge, qui a rejeté comme il faut, qui est venu chercher la zone d'achat donnée par l'algo, qui remonte. Donc on est toujours dans un range de consolidation. Là, pour moi je reste toujours sur une idée qu'on a trouvé ou on va trouver une vague 4 et on ira chercher la 5 dessous. Mais encore une fois on ne trade que ceux que l'on voit. Donc on a un pool de liquidité qui est détecté ici, ce qui peut faire une jolie target. En effet le prix pour monter, il y a un gros gap ici à aller chercher. Donc si on y va, ça veut dire qu'on pomme vraiment beaucoup. Donc pour moi le plus facile pour le marché c'est d'aller d'abord chercher le bas. Donc je voudrais idéalement vendre dans cette zone là. Cette zone on l'enlève, elle a déjà fait effet, voilà. Je voudrais vendre par là, idéalement sur le R1, au-dessus du high de la veille. Et pour ce faire, je vais surveiller attentivement deux zones d'achat. Cette zone là, qui est vers 20400 jusqu'à 20200 à peu près, qui nous permettrait de prendre le lot asiatique, qui nous ferait un pattern de continuation là dedans. Et on target le Previous Daily Eye, la zone ici, le R2 et le R3 si nécessaire. Enfin, c'est possible. Mais en tout cas, la zone pour moi à longue, c'est plutôt celle là, pour rejoindre au moins le Previous Daily Eye. Ce qui fait un RR brut, je vous rappelle que je ne traite pas en limite et en stop loss, enfin limite avec un stop sous la zone. Ça fait un RR brut de 3,46. Ok, donc ça c'est excellent. C'est-à-dire que moi j'espère rentrer là-dedans sur une UT comme le 5 minutes. Donc avec un RR beaucoup mieux, d'accord, qui pourrait facilement atteindre 10. Ok. Donc voilà, là on trade sous l'open du jour et de la semaine. Je vous rappelle que la semaine, pour l'instant, on a open ici. Ok. On a fait le bas. On est revenu. Et si on veut faire une bougie boule, qui ressemblerait du coup à un doji, il faudrait venir là-dedans. Ce qui nous ferait une bougie qui ressemble à ça. Ok. On a rejeté toute cette semaine, toute la semaine et on pumpe le week-end. Inversement, si on accélère à la baisse, on va avoir une bougie qui ressemble à ça. D'accord. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on monte là-dedans. Là, je veux des ventes. Là, je cherche des achats. Idéalement, j'aimerais d'abord qu'on attaque ça pour trouver un setup d'achat qui nous ramène ici, ici, ici ou ici. Et là, je cherche des setups de vente pour viser la target H4, voilà, pour viser vers 18 792, 790, 18 900, toute la zone là-dedans. Et idéalement, la cassure du lot, ici. Voilà, pas plus long, je pense que c'est clair. Accélère, pas de précipitation. S'il veut accélérer à la baisse, qu'il y aille. J'ai des shorts plus haut, mais s'il veut venir ici, c'est cool. Mais j'aimerais bien qu'il file de longue en premier. Ok ? Ça me plairait plus. Ça me plairait plus. Si jamais cette zone échoue, c'est-à-dire si on fait ça en fait, si on rebondit dans cette zone, qu'on tape la zone de vente et qu'on va ici, je le regarderai quand même, ici ou ici, voir s'il n'y a pas moyen de choper un petit achat. Mais ça me plairait beaucoup plus, la dynamique haussière, comme ça. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao !